Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de ces sujets. Soyez prudents, comme les serpents, et simples comme les colombes. Certains chrétiens sont contre lorsque nous dénonçons les œuvres du diable. Certains amis pasteurs disent que c'est mieux de prêcher Jésus et d'ignorer les diables. J'aimerais vous dire, Église, corps de Christ, agir ainsi est une erreur qui plonge les chrétiens dans l'ignorance. Ouvrons nos Bibles. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19, la Bible dit « Nous savons que nous appartenons à Dieu et que le monde entier est sous la puissance de Satan. » La Bible est très claire là-dessus. Le monde entier est sous la puissance de l'ennemi, dit la Bible. La Bible précise, le monde entier, il n'est pas fait mention d'une partie du monde, mais sa totalité. Je dirais, le monde dans sa globalité est sous la puissance de l'ennemi Satan. C'est ce que la Bible nous dit. Il n'existe aucune portion du monde qui n'est pas sous la puissance du malin. L'ennemi Satan contrôle tout. Il n'est pas omniprésent, mais il a une armée des démons qui travaillent à son service. Et avec son armée des démons, il agit puissamment dans ces mondes. Sans oublier qu'il n'a pas que des esprits mauvais, il n'a pas que des démons, mais il a des hommes et femmes qui ont accepté de le servir. Ils sont tellement nombreux, ils ont aussi beaucoup d'appellations. Confère mes enseignements sur la magie indienne et la sorcellerie congolaise. La puissance satanique s'exerce sous divers aspects. Certains des serviteurs du diable sont appelés marabouts, sorciers, magiciens, présidents, docteurs, ministres, ambassadeurs et ainsi de suite. Donc le diable a un grand peuple qui les sert. Les serviteurs du diable sont partout. Pour vous qui voyagez beaucoup comme moi, vous remarquez que dans certains pays développés comme Dubaï, les gouvernements ont choisi la mention suivante. État islamique. C'est bien écrit, état islamique. Il n'y a pas que Dubaï. D'ailleurs, Dubaï, quand je parle de Dubaï, ce n'est qu'un exemple. Parce qu'au fait, les Émirats Arabes Unis et d'autres pays de Maghreb, vous le savez, il y a des pays dans ce monde qui se sont déclarés comme des états islamiques. Et cela a été choisi par les dirigeants de ces pays-là. Et vous et moi avons suivi ensemble certains témoignages de certains ex-satanistes qui nous confirment que le diable utilise beaucoup les musulmans dans l'occultisme. Donc, allez comprendre que lorsque ces dirigeants-là choisissent que leur pays, leur nation, c'est un état islamique, c'est pour dire à Satan, nous te sommes fidèles, nous te confions nos nations, nous te confions nos pays, règne à mettre, dirige toute chose et sois au contrôle. Voilà pourquoi la Bible dit que le monde entier est sous la puissance de Satan. C'est ainsi que certaines nations ne se cachent pas. Il y a des nations au monde qui sont des nations sataniques. Ils ne se cachent pas. Vladimir Poutine, si vous avez suivi, je ne sais pas, à moins que je ne me trompe, si vous avez suivi les mêmes informations que moi, a eu à décréter une loi qui empêche dans son pays le chrétien de pouvoir enseigner, prêcher. Là, il montre qu'il est sataniste. Lorsqu'il vote une loi qui empêche le chrétien d'enseigner, de prêcher, il vous fait comprendre sans se cacher qu'il est serviteur des satans. Tous les états qui se considèrent comme des états islamiques sont des états où les dirigeants sont des satanistes. Vous me poserez la question, mais si tel est le cas, pourquoi ces pays-là sont puissants et développés ? La réponse est dans la Bible. Si vous avez une Bible comme moi, ouvrez-la dans Matthieu chapitre 4, verset 8 à 9. Je vais lire pour nous tous. Il est dit, Vous avez entendu ? Lorsque les diables ont montré à Jésus Tout le royaume du monde est leur gloire. Il a dit à Jésus, Si tu m'adores, je te donnerai ces choses. Parce que la Bible est claire. Le monde entier est sous la puissance de l'ennemi satan. Le royaume du monde et leur gloire appartiennent à satan. Les diables rendent donc prospères ses serviteurs parce qu'ils savent que lui et eux souffriront éternellement dans un état ardent de feu après le jugement dernier. Lui, il le sait, mais ses serviteurs l'ignorent. Tous les serviteurs du diable pensent que le diable régnera éternellement. Satan leur a promis, après leur mort, ils vont le servir à ses côtés et ils vont régner ensemble. Ils ont cette promesse-là de la part du diable. Ainsi, c'est que ces gens-là oublient et que je dois leur dire et que en satan, il n'y a que mensonge sur mensonge. Il n'y a même pas une once de vérité. Voilà pourquoi je me réfère à un avertissement à toute personne qui est concernée. Lorsqu'un sorcier ou un magicien s'est converti, ne vous précipitez pas de lui donner la chair de votre église pour qu'il enseigne ou qu'il prêche sans être encadré au préalable. Malheureusement, dans beaucoup d'églises, lorsqu'un sorcier ou magicien s'est converti, c'est tout de suite qu'on l'accepte comme serviteur des dieux. Et là, il devient directement évangéliste, apôtre, prophète et commence à enseigner. Il faut que vous sachiez une chose, église des dieux. Cet homme ou femme qui a servi Satan durant des années a vécu loin de la vérité. Il a servi les diables qui est un grand menteur. Cet ex-sorcier ou magicien a vu et entendu beaucoup de choses chez les diables et dans son royaume. Il n'a pas tort de croire fermement à tout ce qu'il a vu et entendu. Parce que ce sont des choses qu'il a vues avec ses yeux, qu'il a entendues avec ses oreilles. Lorsqu'il s'est converti, il est encore bébé spirituel, il n'a pas le discernement, il va se mettre à prêcher, à enseigner des hérésies de façon involontaire parce qu'il n'a pas encore la connaissance exacte de la parole de Dieu. Et il vous prêchera des choses parfois fausses, non pas parce qu'il est mauvais, non pas parce qu'il ne s'est pas bien converti, tout simplement parce que vous ne lui avez pas donné le temps de mûrir dans la foi. Tout de suite, vous vous êtes accaparés de lui pour qu'il témoigne, pour qu'il enseigne. Souvenez-vous de Jésus-Christ lorsqu'il a choisi les disciples, ce qu'il a fait, il l'a transformé en apôtre. Le 12, ils sont restés avec lui pendant 3 ans. Ils ont été enseignés pendant 3 ans. Et Jésus lui-même qui est Dieu, qui connaît toutes choses parce qu'il a créé toutes choses, lorsqu'il est venu dans ces mondes, il n'a pas commencé à prêcher dès le berceau maternel. Il a respecté le processus de la croissance humaine. Puisqu'il était un Dieu, dans une enveloppe de chair, il a accepté de grandir comme un bébé, d'être un enfant, un adolescent, un jeune, et puis un homme mûr. C'est pourquoi, environ à l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère. Jésus a pris du temps. Lui qui était fils de Dieu. C'est pour dire ceci, nous n'avons pas besoin des gens qui servent Dieu, qui entrent dans le ministère sans formation, sans encadrement, sous prétexte qu'ils ont l'appel de Dieu. Jésus avait l'appel, mais il n'a pas commencé à servir Dieu à n'importe quel moment. Il n'a pas commencé à l'âge de 20 ans, il n'a pas commencé à 25 ans, ni à 18 ans. Il avait déjà le signe, mais il a commencé son ministère à partir environ de l'âge de 30 ans et il a travaillé pendant 3 ans uniquement. Il n'a pas travaillé plus de 5 ans, ni 7 ans, ni 10 ans. Il a pris seulement 3 années de son existence pour travailler parce que là, il avait grandi comme un homme humain. Parce que la Bible dit qu'il était 100% Dieu, mais il était aussi 100% homme. Je sais, comme je venais de vous le dire, c'est inocemment, c'est inocemment que certains ex-sorciers et ex-magiciens continuent à induire le chrétien en erreur avec certaines choses lorsqu'ils enseignent ou témoignent. En voici quelques exemples. Dans leur témoignage, certains disent que le diable leur avait donné beaucoup de démons puissants pour vaincre les démons des autres serviteurs de Satan aussi. Pour des ex-satanistes catchers, par exemple, ils vous racontent combien avec des esprits mauvais puissants, ils pouvaient combattre les démons de l'autre catcher. Donc, un catcher magicien se bat contre un autre catcher magicien. D'autres vous racontent combien ils avaient besoin de faire des sacrifices au diable pour qu'ils obtiennent de puissance afin de vaincre les attaques maléfiques des autres collègues sorciers ou magiciens. Maintenant, réfléchissez un tout petit peu. Il est magicien, il est serviteur de Satan. L'autre est magicien, il est aussi serviteur de Satan. Puisqu'ils sont des catchers, ils entrent dans un ring, ils commencent à se battre, ils vous disent comment. Avec leurs yeux spirituels, ils voyaient que l'autre avait des démons puissants plus que ces démons. et ensuite, ces démons commençaient à combattre les démons de l'autre. Et il vous raconte comment lui, il était plus puissant parce qu'il avait beaucoup de démons puissants et ces démons ont pu terrasser les démons de l'autre partenaire. À la lumière de ce que la Bible nous dit, je vais vous démontrer que c'est une fausseté. Pour vérifier cela, lisons Luc chapitre 11 verset 18. D'ailleurs, c'est Jésus qui parle lui-même. Il dit, si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il puisque vous dites que je chasse les démons par Belzéboul? Jésus a dit cela lorsque le juif, certains juifs disaient à Jésus qu'il accomplissait les miracles par Belzéboul, autrement dit, par la puissance de Satan. Frères et sœurs, Jésus a été clair. Satan ne peut pas être divisé contre lui-même. Il est vrai que ces ex-satanistes ont vu avec leurs yeux de l'époque comment leurs démons combattaient les autres démons. Et ils ne vous mentent pas, ils vous disent la vérité. Mais ce que vous et eux devriez savoir est que le diable est le père du mensonge. Un démon ne peut jamais combattre un autre démon car le royaume du diable n'est pas divisé. C'est juste de la comédie pour mentir et induire le genre en erreur. Les diables ne disent jamais la vérité. Ils trompent toujours et ils ment exagérément. Les diables peuvent te montrer la couleur verte, pourtant c'est du jaune. Ils peuvent te montrer la couleur blanche alors que c'est du noir. Les diables se transforment comme un ange de lumière pour se faire passer comme vrai. Satan est un très grand menteur. Lorsqu'un magicien s'est converti, s'il n'a pas la connaissance des saintes écritures, il va témoigner tout ce qu'il a vu et entendu en y mettant la foi en croyant que tout ce qu'il avait vu et entendu chez les diables était la vérité. Ce n'est qu'un magicien ou ex-sorcier converti qui a été encadré et enseigné lorsqu'il témoigne, il fera la part de choses. Il saura ce qui était vrai et ce qui était faux. Faites donc attention. Une autre réflexion. Lorsque les ex-satanistes et les ex-sorciers et autres occultistes étaient de l'autre côté chez l'ennemi, il y en a qui vous parle de l'exorcisme. A l'époque, on a entendu dire un homme voulant protéger sa famille contre les esprits mauvais, il est parti chez un magicien, un marabout chercher de la puissance, chercher une protection. Vous vous souvenez ? Si les esprits mauvais t'attaquent la nuit, toi tu pars chez un magicien pour recevoir encore une puissance. Je ne sais pas si vous avez maintenant réalisé. tu es attaqué par Satan et tu pars encore chez Satan pour chercher la protection pour être protégé contre Satan. Jésus est clair. Le royaume du diable n'est pas un royaume divisé. Satan ne se combat pas contre lui-même. Il en est de même des exorcistes. Dans certaines familles, on remarque des esprits mauvais qui tourmentent quelqu'un, on l'amène chez un exorciste pour qu'on chasse des esprits impurs en lui. C'est vraiment une bêtise qu'est d'agir ainsi. Si vous êtes convaincu que les esprits impurs dérangent quelqu'un de votre famille, amenez-le à Jésus pour sa délivrance et non partir avec la personne chez un exorciste qui est simplement un serviteur du diable, soit disant qu'il va les délivrer. Il ne va pas les délivrer. S'il était venu avec deux démons, il va rentrer avec cent démons. Cette personne que vous avez amenée chez l'exorciste, vous l'avez simplement amenée dans la gueule du loup. Vous me direz, mais pasteur, quand nous étions partis là-bas, nous avons vu comment les esprits mauvais sortaient en lui lorsque cet exorciste avait commencé sa délivrance. Oui, je vous crois. C'est ce que vous avez vu, oui. mais tout ce que vous avez vu n'est pas la vérité. Je veux que vous compreniez. Chers frères, sœurs, papa, maman, vous qui avez touché au fétiche, vous qui étiez chez Satan, tout ce que vous avez vu chez les diables n'est pas forcément la vérité parce qu'il est le père du mensonge. Hallelujah. Et en plus, il n'y a pas que les ex-satanistes qui ont eu à être trompés par l'ennemi. Les diables arrivent même à tromper certains serviteurs des dieux. Vous verrez durant la délivrance d'un cas, un esprit mauvais s'est manifeste. Lorsqu'il s'est manifeste, on lui pose la question « Qui es-tu ? » il répond « Je suis sa grand-mère. » Et directement, une doctrine est née. Celle des esprits humains qui peuvent aussi posséder. Bien aimé, réfléchissez. Pendant la délivrance, un serviteur de Dieu pose la question au démon « Qui es-tu ? » « Je suis sa grand-mère. » Sa grand-mère est morte il y a des années. Et c'est ainsi que certains ont créé la doctrine selon laquelle que les esprits humains peuvent aussi vous posséder. Comme pour dire « Tu peux être possédé par l'esprit de ta grand-mère qui est morte il y a longtemps. » Comme pour dire « Tu es peut-être possédé par l'esprit de ton père du reste il est encore en vie. » Ils ont créé cette doctrine tout simplement parce qu'ils ont mis leur confiance aux paroles qui sont sorties de la bouche des démons pendant les délivrances. Notez bien « Ta grand-mère qui est morte ne peut jamais te posséder parce que la Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi viennent les jugements. » « Ta grand-mère morte si elle était morte dans le péché elle est dans le séjour de mort en train d'attendre le jugement dernier. Elle ne peut pas revenir dans ce monde des humains pour te posséder. Ce n'est pas un enseignement biblique c'est une hérésie. Ton père et ta mère qui sont en vie ils ne peuvent pas entrer en toi parce que l'esprit d'un homme lorsqu'il quitte son corps c'est la mort physique et cet esprit va dans le séjour de mort. Même si un homme touche au fétiche il ne peut jamais devenir un démon pour venir te posséder. Par contre ce qu'il peut faire un homme sataniste ou une femme sataniste c'est invoquer les esprits mauvais te les envoyer pour que toi tu sois possédé. Comme les diables et les pères du mensonge lorsqu'un esprit mauvais possède une personne pour induire les humains en erreur. Lorsque vous commencez votre délivrance vous lui posez la question qui es-tu il va vous mentir moi je suis le pasteur de son église et voilà comment d'autres pasteurs de certaines églises sont traités de sorciers parce que quelque part là-bas à la même durant une délivrance un esprit mauvais avait dit qu'il était l'esprit du pasteur le pasteur en question devient sorcier là-bas que certains hommes des dieux ont eu à faire je répète un serviteur du diable magicien ou sataniste ne peut pas entrer en toi pour te posséder il enverra un démon pour te posséder et pour les satanistes non encore convertis j'aimerais leur dire ceci ce que le diable vous a promis disons que si vous mourrez aujourd'hui sur terre il va vous garder à ses côtés pour que vous dominiez avec lui pour que vous régniez avec lui sachez qu'il vous a menti à certains satanistes le diable a promis l'incarnation il vous a peut-être dit si vous mourrez aujourd'hui vous allez naître dans un autre pays exemple tu es congolais tu as servi satan au congo le jour où tu meurs il te promet que tu vas naître en chine tu vas naître aux états unis pour continuer à les servir il vous a menti il vous a menti il est le père du mensonge la bible dit et je le répète il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient les jugements toi qui me suis en ce moment donne ta vie à jésus parce que le diable te trompe beaucoup lorsque tu vas mourir tu vas aller dans les séjours de mort pour souffrir dans le feu tu ne vas pas renaître quelque part l'incarnation est une doctrine satanique la réincarnation est également une doctrine satanique je sais que certains vont encore me dire moi quand j'ai servi satan j'ai vu avec mes yeux des gens qui se sont incarnés ou réincarnés ils vont aller jusqu'à vous donner des exemples j'ai vu gandhi qui était indien aujourd'hui c'est lui vladimir poutine il s'est réincarné en poutine il y en a qui vont même vous dire hitler je l'ai vu je l'ai vu chez satan hitler de l'époque c'est celui qui s'est incarné par exemple en obama ou en george bush ou encore c'est lui l'actuel donald trump oui tu as vu ça chez satan il te l'a montré mais tout ce que le diable t'a montré et dit ce n'est pas toujours la vérité parce que le diable est là pour contredire la parole des dieux les diables est là pour pondre des hérésies de mensonges les insérer dans la bible pour induire les gens en erreur de la même manière il montre des choses fausses et lorsque vous enseignez vous prêchez sur ça vous induisez les autres en erreur parce que vous même vous êtes déjà dans l'erreur seul jésus est le chemin la vérité est la vie satan n'a pas de vérité en lui il n'y a que jésus christ qui dit la vérité à ses serviteurs alléluia satan trompe ses serviteurs nuit et jour il le trompe c'est un grand menteur invétéré d'ailleurs il est les mensonges vivants lorsque satan t'a montré des gens qui se sont réincarnés il l'a fait pour te mentir afin de te faire croire que son mensonge est la vérité c'est lui le patron des démons n'est ce pas il va jouer la comédie en disant à un démon fais toi passer pour l'esprit de hitler et dis que c'est toi l'actuel vladimir poutine fais toi passer pour x ou pour y et fais comme si c'est toi l'esprit de tel qui s'est incarné dans tel et toi en voyant cela tu crois que c'est la vérité c'est de la comédie car il est le père du mensonge la réincarnation est un mensonge du diable la bible dit dans Hebreu chapitre 9 verset 27 il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement Hitler qui était mort il attend son sort dans le séjour de mort tout le mort que vous avez connu dans le passé il ne revient pas sur terre pour hanter les humains il ne revient pas sur terre pour s'incarner ou se réincarner ce sont des mensonges sataniques tous tes ancêtres ne reviennent pas dans ton sommeil pour te tourmenter ton grand-père qui t'est apparu dans la chambre ce n'est pas lui c'est un démon qui a pris son visage ta mère qui venait de mourir tu l'as rêvé ce n'est pas elle c'est un esprit mauvais qui s'est fait passer pour ta mère Marie la mère la mère de Jésus qui est déjà morte lorsqu'elle t'apparaît là-bas quelque part en brousse dans une montagne très élevée elle vient te dire qu'elle est la mère de Jésus tu dois l'adorer ou faire de prière pour recevoir ta délivrance ce n'est pas elle c'est un démon qui a pris sa forme pour t'induire en erreur parce que la Bible dit aucun autre nom n'a été donné seul le nom de Jésus pour être sauvé la Bible dit encore qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre les hommes et Dieu et ces médiateurs c'est Jésus Christ Hallelujah les médiateurs n'est pas Simon Kimbango les médiateurs n'est pas Mahomet les médiateurs n'est pas c'est lui que toi tu pries le médiateur n'est pas l'homme qu'on t'a présenté dans ton pays les médiateurs n'est pas l'homme qu'on t'a présenté dans ton église tout ce qu'on vous a enseigné c'est du mensonge pour que vous alliez en enfer parce que en dehors de Jésus personne d'autre ne peut te sauver toi sorcier et magicien si tu meurs aujourd'hui tu iras directement brûler dans le séjour de mort avant d'être jugé par Dieu et d'être jeté dans les temps de feu tu ne deviendras jamais un esprit au service de Satan comme les démons le sont tu ne régneras jamais avec lui comme il te l'a dit sache que tout ce que Satan t'a promis c'est du mensonge il a menti à Adam et Ève depuis le commencement voilà pourquoi je vous donne Jean chapitre 8 verset 44 qui dit vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père parce que il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce que il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge Alléluia ça c'est la parole de Dieu j'aimerais que vous réalisiez calmement ces versets importants la Bible est claire la Bible précise il a été meurtrier dès le commencement toi magicien sorcier et serviteur de Satan Satan t'a transformé en assassin regarde combien d'hommes et femmes tu as tué regarde combien d'hommes et femmes tu as assassiné par des fétiches tu es meurtrier comme Satan l'a été dès le commencement comme la parole de Dieu le dit et la Bible dit que Satan ne se tient pas dans la vérité Dieu est en train de te parler aujourd'hui Jésus Christ se révèle à toi pour sauver ton âme toi sataniste qui m'entend l'évangile t'est prêché pour sauver ton âme il est temps de quitter les mensonges du diable et de venir dans la lumière car Jésus est le chemin la vérité et la vie la Bible a précisé encore il n'y a pas de vérité en lui vous qui servez Satan sachez-le il n'y a aucune vérité chez les diables la Bible précise encore lorsqu'il profère le mensonge il parle de son propre fond cela veut dire même s'il te dit que ce que je t'ai dit c'est ce que Dieu avait dit il te trompe son mensonge ne vient que de lui-même même s'il te dit ce que je t'ai dit là je vis ça chez Dieu il te trompe parce que la Bible dit lorsqu'il profère le mensonge il parle de son propre fond et la Bible conclut en disant car il est menteur et le père du mensonge voilà pourquoi tout celui qui ment devient fils du diable parce que lui comme il est le père du mensonge tous les menteurs deviennent fils de Satan toi qui es menteur fais attention et Apocalypse est clair les menteurs n'hériteront pas les royaumes des cieux Amen revenons un tout petit peu à cette histoire des délivrances certains hommes de Dieu vous diront avant de chasser les démons il faut leur poser des questions bien aimé ils vous induisent en erreur il ne faut jamais causer avec les démons pendant la délivrance parce que comme les démons sont serviteurs du diable qui est le père du mensonge retenez que chez les démons en eux il n'y a aucune vérité aussi ils vous induiront en erreur voilà pourquoi la Bible nous recommande juste de les chasser non pas de causer avec eux vous me direz mais pasteur Christian Jésus lui-même a eu à leur poser des questions oui c'est la vérité Jésus a fait cela parce que les diables et les démons ne peuvent jamais mentir à Jésus les diables et les démons savent qui est Jésus ils savent que Jésus connait tout d'ailleurs il est la parole de Dieu qui a créé toute chose voilà pourquoi lorsqu'ils répondaient à Jésus ils ne pouvaient dire que la vérité parce que s'ils mentaient à Jésus Jésus allait savoir que c'est les mensonges mais chez nous les hommes les diables et les démons nous mentent toujours parce qu'ils savent que nous ne connaissons rien ce que nous connaissons soit nous le connaissons chez Dieu ou nous le connaissons chez Satan si tu n'es pas des dieux ils te trompent facilement même si tu es enfant des dieux les diables vont toujours te tromper à moins que tu n'aies la connaissance profonde de la parole de Dieu voilà pourquoi la Bible dit mon peuple périt faute des connaissances donc Dieu reconnaît que ses enfants peuvent périr par manque de connaissances raison pour laquelle nous les pasteurs Dieu nous a donné la recommandation de vous enseigner de vous prêcher de vous encadrer pour vous donner la connaissance et vous allez vaincre les diables avec la connaissance une personne qui n'a pas la connaissance exacte des saintes écritures risque d'être tué par Satan risque de périr parce que la Bible dit mon peuple périt faute des connaissances Alléluia alors toi serviteur de Dieu maintenant que tu as compris tu n'es pas Jésus lorsque tu fais des délivrances arrête de poser des questions aux démons ils vont t'induire en erreur et tu vas te mettre à enseigner les hérésies parce que tu aurais cru la parole qui sont sorties de la bouche des démons et si jamais pendant la délivrance un mauvais esprit se met à parler il faut le faire taire au nom de Jésus au lieu de l'écouter si jamais il continue à parler il ne veut pas se taire ne l'écoutez pas n'établissez pas un dialogue avec lui continuez simplement à le chasser au nom de Jésus sans établir un dialogue avec lui parce que tout ce qu'il cherche à faire c'est que vous l'écoutiez pour qu'il vous induise en erreur beaucoup de serviteurs de Dieu se donnent la peine et le plaisir d'écouter les démons qui es-tu je suis sa maman qu'est-ce que tu fais dans son corps je suis l'esprit des morts pendant combien d'années tu es dedans ça fait 15 ans qui es-tu je suis le mari des nuits je suis la femme des nuits ils causent avec les esprits mauvais en leur posant la question et en croyant ce que ces esprits disent faites donc attention je m'aimerais donner aussi quelques précisions sur la délivrance pendant la délivrance n'invoquez pas le feu pour brûler les démons ne leur faites pas boire le sang de Jésus comme certains le font pendant la délivrance je t'ai fait boire le sang de Jésus toi démon bois le sang de Jésus c'est une erreur j'invoque j'invoque le feu du ciel pour que tu sois brûlé toutes ces pratiques là sont inspirées par Satan lui-même les prières du genre j'invoque le feu pour chasser les démons je prends la grenade spirituelle pour chasser les démons je prends la bombe atomique pour chasser les démons je bombarde les démons il faut arrêter avec ça il est dit dans Marc chapitre 16 verset 17 c'est qui suit voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons alléluia en mon nom ils chasseront les démons la recommandation biblique est de chasser les démons pas de les couper en morceaux pas de leur faire boire le sang de Jésus pas d'envoyer des grenades spirituelles mais de les chasser et non pas de les tuer lorsque vous faites la délivrance ou que vous êtes en train de prier chez vous à la maison contentez-vous seulement de dire je chasse les démons au nom de Jésus point ne leur faites pas valer le sang de Jésus parce que le sang de Jésus est le symbole pour la sanctification et la purification le sang de Jésus c'est pour la rémission de péché c'est pour te rendre pur te débarrasser de ta suïr alléluia pour aujourd'hui nous nous arrêtons là la suite de cet enseignement vous l'aurez prochainement que le Seigneur vous bénisse et la suite de cet enseignement vous l'aurez vous l'aurez vous l'aurez